coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur archero donc aujourd'hui c'est le chapitre numéro 2 donc je vais vous montrer comment comment le passé donc là j'ai mis un stuff vraiment très 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 bas level voilà j'ai pris tout ce qui me restait dans le fond de tiroir le plus bas level parce que j'ai pris mon elix et mon elix il est niveau 43 ou 45 j'ai plus donc je peux pas le baisser le niveau et c'est le perso je crois que j'ai le plus bas level ben voilà comme ce soit pas trop quitté j'ai pris le plus bas level donc voilà j'essayais de mettre des équipements qu'on a à peu près un début de jeu parce que chapitre 2 c'est quand même au début on n'a pas beaucoup de stuff donc voilà c'est parti let's go j'arrête de parler on y va alors c'est parti pour le chapitre 2 donc il ya 50 ces niveaux à l'anima qu'est ce qui nous propose nickel tire multiple mur gonflable à l'écran tire multiple n'aime pas qu'à deux trucs bien la directe j'ai jamais comprendre les araignées sont pas ou de loin ne sont rien du tout on y va il apparaît quelque boule loin à l'écran de la vitesse d'attaque voilà ça va assez bien d'ailleurs si vous regardez bien je joue toujours pareil moi je reste toujours en bas de l'écran je vide un peu tout ce qu'il y a j'ai pris l'attaque et je monte plus en mesure que je vais tuer les molles parce que si on monte trop vite qu'on se retrouve au milieu de la marche avec un signe mob on se fait encercler et c'est la galère vie de la map petit à petit du bas vers le haut de se prendre et dommage le petit corps alors qu'est-ce qu'on a invincible ouais c'est pas mal là on n'est pas ou facile à à esquiver ça je prends pas les petits serpents c'est un peu comme les araignées de loin ils font absolument rien vous restez loin comme moi ils n'ont pas le temps d'arriver les cercles de glace les épées de glace etc les cercles les épées en général je les prends jamais parce que moi je joue de loin donc voilà j'ai pris le boost d'attaque de vitesse d'attaque en fait ce que j'essaie toujours plus ou moins de choisir dans les routes possibles c'est de taper vite fort et avec un maximum de flèche voilà et si ça peut rebondir contre les murs c'est encore mieux et si je peux avoir un tir multiple encore mieux voilà je pense que le temps pas du coup c'est gros pour l'âge des trams et de la main dans notre direction je veux juste vous dire et puis vous ne plus en fait bout de vitesse d'attaque je prends donc là on va commencer à taper ça va un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche donc en fait il faut cela l'omé entre et c'est bon ça je prends pas ça jette des bombes enflammé d'un temps un peu chiant quand on a beaucoup surtout si on tape pas très fort c'est qu'elle a pu mettre que la doble on met deux trucs de ouf en même temps bon allez gros chapitre en fait allez un petit ange de l'attaque allez on est à la moitié voilà on est pas mal vous voyez les cercles moi je les prends jamais les flèches arrière je l'apprends sur les murs ça peut être pas mal des doubles mais voilà vu qu'on tape assez fort allez ça je le prends c'est la tête de mort jaune elle se transforme en tête de mort blanche x2 elle se dédouble en deux c'est que des modes au corps à corps ça donc en fait on continue on a même pas le temps d'arriver quoi allez boost à taf parce que les flèches arrière on s'en fout un peu lui qu'est ce qu'ils nous proposent crit à le rouge franchement ce chapitre je crois que le chapitre le plus facile c'est peut-être même plus facile que le 1 parce que je fais des... si vous restez loin en gros on va pas s'en foutre il faut pas vous toucher alors ceux là ils sont chiants parce qu'ils se dédouble puis ils vont vite et puis ils traquent sur vous donc c'est un peu galère si vous n'avez pas beaucoup de dommages vous pouvez vous retrouver très vite entre le lit de 15 millions de mobs ça va que je crois que c'est pas mal ok alors éclair à éclair c'est la folie aussi allez 40 hop voyez oui c'est déjà un déblanc désolé pour la petite notification un peu pareil il y en a plus les lignes rouges un autre petit ange crit allez on va bientôt arriver au dernier boss alors là on va prendre boost pv au cas où pour le dernier boss c'est assez longtemps que j'ai plus refait ce chapitre mais en fait je le fais tout parce que quand on commence à tracher les nouvelles il y a pas trop d'intérêt à le faire alors voilà ça y est on est dernier boss ah oui il y a un peu chiant parce que des fois voilà comme ça assez vite ils jettent des tornades donc c'est un peu c'est un peu franchement bidon voilà en même temps quand on arrive au chapitre 2 c'est rare qu'on ait un stuff de fou en début de jeu donc voilà sur ce j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit commentaire si c'est le cas et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pour les nouveaux chapitres bye bye